et plop les gens de retour dans basement et donc on refait la mission de la dernière fois où henry vient de nous expliquer pour rappel rapide henry le nouveau chef de la police vient d'expliquer à kenny comment son frère est mort justin voilà c'est la faute de tu peux et on va devoir réclamer vengeance pour se faire pour se faire on va ah oui j'avais oublié un détail toi tu vas là toi déjà on est dans les locaux de la police du coup il faut évacuer pour évacuer il faut de la thune il va falloir un peu de thune pour embaucher un bus et une fois qu'on aura embauché notre bus on pourra on pourra tranquillement effectuer les lieux enfin il va tout vider pendant ce temps on envoie nos soldats du coup à la banque pour récupérer la banque mais ouais on devrait bien se passer normalement voilà j'ai déjà pas regardé l'heure mais on est déjà les 500 ouais le bus devrait réussir à tout faire est ce que ça ce serait cool qu'on puisse si on peut upgrade ça peut être super bien parce qu'on aura deux véhicules et pas forcément besoin de d'un emplacement pour j'avais totalement oublié de les équiper ceux là quoi ça stamina stamina c'est pour toi tiens toi un pistolet et toi un fusil ah merde fire c'est viré j'avais oublié c'est pas shoot c'est je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus alors que je le sais très bien hop alors toi tu veux gagner le masqué qui est gaz et la banque ce qui est très bien c'est ce qui est annoncé ici les les gars de tupot ils vont venir visiter un peu tous les bâtiments c'est attaque que j'ai oublié faire ils vont venir visiter tous les bâtiments et la banque ils vont pas aller plus bas que le enfin ils vont pas visiter les trois derniers étages qui vont venir ici ici le gars va venir jusqu'ici puis hop j'en ai marre et il va remonter du coup si on a des choses qui se passe ici ils vont pas ils vont pas venir voir on ralentit on ralentit gunter il faut que tu viennes là avant que tu te fasses choper par la police et plop doux la mec à la porte grâce à un misclic il veut aller tout dire au fligol non non il s'en fout il a peut-être pas été payé récemment gunter il est parti juste avant c'est bon et par contre là on a laissé deux notre ancienne école voilà et ce qui m'embête le plus pour l'avoir viré en fait c'est que je lui ai pas déséquipé son arme d'ailleurs le gars avec le pistolet a l'air d'être mort une équipe une équipe et là je les vire je vais les virer pour le moment j'en ai pas besoin très rapidement oh productivité ça c'est cool plus je sais que dès que je vais attaquer entre guillemets un truc de miguel ils vont se casser enfin voilà il y a beaucoup de choses dans le scénario si tu les connais ça va c'est pas compliqué donc là il y a une armée de flics pour reprendre le commissariat ça va être compliqué ici j'ai oublié alors on ralentit toi tu viens là il nous faut de la place là-haut il faut virer ça parce que sinon ils vont essayer de remonter pour faire leur pose on veut pas qu'ils aillent faire leur pose là-haut il faut pas blesser un gars de tupot c'est ça ? que je reprenne rapidement non j'ai besoin d'électricité l'électricité je vais la faire tout en haut et à côté je vais faire des comment ça s'appelle locker room j'ai oublié le nom c'est pas grave j'ai plus le nom qui me revient là tout de suite pour pouvoir embaucher des gens des vestiaires voilà hop hop on va mettre on peut-être se remettre en vitesse normale on va mettre le canapé ici pour qu'il puisse se reposer quand même ici on pourrait avoir quelqu'un aussi d'ailleurs Andreas tu vas aller à l'école ah non toi tu viens là voilà et est-ce qu'à l'école tout est bon il va manquer euh non ici non euh il va manquer une étagère et euh tch 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 et ici un canapé peut-être pas au petit de ouf mais on va se débrouiller donc là l'objectif ça va être de produire suffisamment pour que le but puisse être plein et rarement et 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 faire en sorte que les vendeurs euh vendent à 100% on va dire alors toi je crois qu'on avait 7 objets productility qu'on peut augmenter te donner le dégâts pour le moment c'est bon pour le moment on a pas besoin de points de vente supplémentaires on a plutôt besoin de prod alors ici on pourrait avoir un camion enfin ici plutôt ici on peut en avoir deux d'ailleurs je peux vendre tout ça ça fera de la place avec ça aussi on voit un client là derrière la vitre sauf qu'on va rien vendre ici peut-être ici à un moment si on en a besoin vraiment donc là on a des stocks qui se remplissent plutôt bien lui j'ai demandé un bus pas un scooter pourquoi tu transportes que 1 ça par contre c'est relou si il transporte que 1 alors qu'il y avait le stack complet quoi j'ai du mal à comprendre ça pour ce jour en priorité vous allez me vendre les pourpre parce que ça rapporte plus de thunes je sais pas si ça va influer sur le camion influencer le camion d'ailleurs les stockages ici sont presque pleins je vais me faire de la place la ligne du pas si ici j'avais mis le le lit d'hôpital comme ça si pour se réparer se soigner c'est un peu loin de tout il faut plus d'électricité très bien les sous alors là tu peux arriver c'est justement ce genre de choses que j'avais pas vu et vous allez voir qu'il va pas visiter jusque trop bas c'est ça que j'avais pas vu et qui m'avait fait perdre la dernière fois il devrait s'arrêter il va pas rentrer dans cette porte quoi il va pas voir ici il faut pas qu'il meurt en fait c'est surtout ça les gars de Tupo s'il y en a un qui meurt c'est fini ils vont m'attaquer et j'ai l'impression qu'il faut que j'ai une armée de gars en fait parce que ils avaient l'air d'être violents et là je produis quand même pas mal mais j'ai pas assez de camions donc hop il me faut 500 et 500 qui me faut 1000 de cache et dès que j'ai 1000 de cache je pourrais avoir un deuxième bus de transport sauf que là pour le moment il doit faire des grandes distances pour ravitailler c'est ça mon souci je pourrais transporter un peu moins d'un coup et avec un véhicule un peu moins grand et qui va un tout petit peu plus vite mais j'ai pas l'impression que ce soit rentable en fait j'ai pas l'impression que ce soit rentable en fait je comprends pas pourquoi le camion il est pas plein mais donc oui pour le moment j'en suis à oula ah ici il n'y a plus assez de place de stockage du coup on va faire ça au cas où du coup gunter est obligé d'aller jusque là bas parce que les camions ne partent pas à plein et je ne sais toujours pas pourquoi genre pourquoi tu as pris que ça alors que le stock est plein et le stock du magasin est quasiment vide quel que soit le magasin que tu vises pareil on aurait pu prendre un peu pour finir en pire ici ou là mais non je comprends pas cette partie du jeu mais dans tous les cas on va ralentir un petit peu j'ai des stocks de conséquent on va dire sauf que je n'ai pas je n'arrive pas à les liquider derrière ici on va mettre un vestiaire juste pour pouvoir vendre la production locale vu que les camions viennent pas jusque là pour le moment faut lire la documentation oui mais j'ai déjà lu le tuto au fur et à mesure c'est eux stamina mais ils ont de la force et il me manque un peu de sous ok alors toi tu t'appelles comment toi tu t'appelles gradi gradi tu vas avoir l'honneur de rencontrer les équipes de miguel de toute façon là je produis plus que ce que je réussis à vendre ah ça demande de l'électricité par contre cette pièce c'est pas grave non faut gagner le truc ok ça j'étais pas sûr il faut que je réussisse à prendre un camp 1 2 3 4 ok ils ont 4 gars ils ont 4 soldats et si je prends un camp miguel s'en va qu'est ce qu'il y a petite rune gnole je sais pas si vous l'entendez on se plaint alors qu'elle peut sortir et tout là ce qui pourrait être cool d'avoir ici c'est aussi un lit d'hôpital on va attendre d'avoir 1000 pour pouvoir bien améliorer le générateur parce que là du coup c'est ici que j'ai le plus de ventes qui est en train de se faire est ce que je peux le mettre le lit d'hôpital je peux le mettre oui c'est à combien de 250 ? c'est bien ce qu'il me semblait j'avais pas assez de pas beaucoup voilà et du coup lui il va pouvoir les soigner et eux si jamais ils se battent ils pourront aller se soigner facilement aussi donc ici je peux y retourner parce que les gars de tupo ils viennent mais ils se cassent juste après toi tu t'appelles Jack et Jack tu viens là et en fait non faut que j'améliore ces trucs là d'abord pour pouvoir embaucher suffisamment de tout monde voilà là ça devrait être large pour quelques temps et du coup s'il y a 4 personnes le problème c'est que j'ai pas d'armes de corps à corps ni de protection on va dire de corps à corps enfin de production en tout cas donc donc c'est un poil compliqué de d'attaquer ces trucs là j'aurais bien aimé un gars qui parce que si ils se mettent tous à l'entrée les fusils ne servent pas à grand chose mais on va le faire tout de suite quand même on embauche plein de gens on leur dit vous venez ici vous venez ici vous les 3 avec un fusil à pompe et j'en prends 3 parce que je Miguel Miguel oula qu'est-ce que tu fais est-ce que Miguel gère possède à le contrôle plutôt peut-être de 3 postes de vente et voilà ok du coup ils se cassent donc maintenant vu qu'ils de toute façon s'ils font des combats ils seront au corps à corps voilà voilà euh tu vas là toi c'est ouf tu vas là et toi tu t'appelles Jack je vais tenir compagnie à Kenny et là tous les tous les membres du gang de Miguel se sont cassés son entrepôt est plein les camions si vous voulez le vider pour mettre ailleurs c'est cool on est d'accord oui on est d'accord que je l'avais viré j'ai eu un un affreux doute là quelques secondes donc là c'est Jack on a dit et donc Jack tu peux revenir ici vu que les guettes du pot se sont cassés et tu pourras te remettre à vendre tranquillement euh donc maintenant qu'on a plein d'entrepôts déjà que deux camions ça suffisait pas il va nous en falloir plus hop est-ce qu'on peut upgrade et tant qu'à faire on upgrade tout au max tant qu'on peut avant d'acheter les véhicules c'est peut-être pas l'idéal ni au management de ressources mais euh et moi ça me convient et là j'ai un peu peur d'accélérer le temps parce que euh parce que je me dis que les les je peux me faire attaquer à tout le moment et louper le truc l'alerte je me demande si ici je devrais pas mettre des trucs de gym pour entraîner des soldats ou ici d'ailleurs on va vous mettre un meilleur canapé comme ça vous vous reposerez plus vite et retourner plus vite bosser on va vous mettre un meilleur canapé et j'aimerais moins les autres on forcerait moins les autres qui ont le même soucis de ce que je vois il y en a deux c'était genre lui peut-être un autre non il y en a lui et lui qui n'ont pas du tout de truc à vendre et j'ai quatre camions enfin je viens d'avoir quatre camions donc euh il y a aussi un un temps d'équicurage je vais me mettre en vitesse max mais j'ai vraiment peur de louper la notif là 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 ok ils vont à la banque abandonnée mais la banque il y a personne dans les premiers étages il y a un peu de sous partout c'est marrant donc c'est bon pour le moment d'ailleurs maintenant c'est plus des soucis de production que j'ai enfin c'est plus des soucis de vente mais c'est un soucis de production que je commence à avoir ni vente ni transport donc lui le temps qu'il fasse son tour on va acheter euh non ça ça a besoin d'être à l'étage on va acheter de l'électricité il est dans le bâtiment mais c'est pas grave euh on va acheter de quoi produire et dès qu'il est dehors on va embaucher 3, 4, 5 même euh non je peux pas être cinquième est-ce que j'ai 5 places ? j'ai pas 5 places euh c'est pas grave non je vais peut-être pas acheter ça tout de suite tout de suite et voilà et donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5 à embaucher voilà pourquoi je voulais pas l'améliorer lui donc là pour le moment il y en a 3 j'espère que les camions vont pouvoir prendre ici pour emmener ailleurs parce que sinon il va falloir attendre que ici ça se mette un peu plus en route on va avoir plus de fabricants ici aussi ils sont en train d'arriver 1er va s'arrêter 2ème 3ème euh je suis plus sûr que les camions vont faire j'en ai pris 4 ou 5 ? 4 je crois 3 même ils ont à peine eu le temps d'arriver en bas pour se mettre au boulot que j'ai déjà les sous pour en embaucher 2 autres tout va bien on accélère on veut plein de thunes mais vraiment alors même ici on va ralentir puisqu'il y a 2 endroits euh pas toi pas toi pas toi si toi 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 pas toi toi euh je pense que c'est tout vous venez ici du coup là tu te casses et là les 3 vous vous cassez normalement avant que les gars de tupo arrivent il va prendre les bâtiments mais il vaut mieux qu'ils prennent les bâtiments et voilà qu'ils prennent les bâtiments et qu'il y ait des gens et qu'ils se battent et que ça me fasse un un moment d'attaque forcée surtout que là la prod est pas encore mise en place à 100% euh alors que se passe-t-il ? voilà tu t'en vas tu es libre c'était donc toi et là il y en a deux qui sont libres donc vous vous attaquez ici et il doit il doit y avoir Arturo qui est libre et qui peut reprendre le bâtiment c'est vraiment le jeu du chat et de la souris avec tupo jusqu'à ce qu'on se sente prêt et me sentir prêt perso ça va consister pas mal hein j'ai une armée de gars niveau max comme ça ils font plein de dégâts avec leur fusil je sais juste pas trop si je mets les salles d'entraînement ici genre à cet étage là par exemple ou celui là ou si je les mets là par exemple ici il y a beaucoup de place qui pourrait être utilisé juste pour ça je pense qu'ici c'est mieux ça ici j'ai toujours je peux avoir une production vraiment énorme euh même si tous mes autres bâtiments se font raider tac tac donc c'est parti est-ce que ça ça demande de l'électricité ? oui mais il me semble que les différents trucs ils demandent aussi de l'électricité euh il y en a plus euh oui faut attendre on va mettre un canapé ici on va améliorer hop des salles de sport de partout du coup on va embaucher juste après mieux avoir les salles avant d'embaucher je vais dire on va attendre que mini soit passé mais il est 4h du mat euh 1,2,3,4,5,6,7 je crois je peux en embaucher que 3 mais c'est très bien je vais prendre en embaucher 4,5 même euh la prochaine fois un qui fait un bad trip ici euh toi par contre t'es bien amoché c'est bad trip ou ça bon ici y'a aucun soucis fais ton bad trip un tout petit peu moins de ventes le temps que le gars euh aille se reposer à la clinique peut-être plus espacer lui ou espacer lui et mettre le un autre euh canapé là ça aurait pu être intéressant donc euh ouais deux secondes deux secondes Kenny et il s'appelle Brent Kenny et euh bento oui c'est mis ça on venait là on est pas encore prêt pour tupo c'est toi qui a pas beaucoup de vie coton quand on vit là y'a personne là y'a personne c'est très bien les camions est-ce qu'ils sont à mine ils sont à moitié comme d'hab ils ne veulent pas se remplir à 100% ah y'a deux magasins qui s'appellent popcorn c'est pas pratique ça jusqu'à présent ils avaient toujours un nom un peu unique euh oups je sais pas si vous avez entendu un truc spécial mais je viens de renverser une goutte d'eau sur le micro désolé si vous entendez bizarrement vous avez entendu un ploc un plop un truc un plop un truc euh est-ce que j'ai des choses pour équipement non j'ai pas d'équipement en rab j'ai cru que j'avais une une main pour attraper les trucs de baseball euh du coup on gagne plus masse d'argent mais c'est aussi parce qu'on a pas mal de de gars qui s'entraînent et qui du coup ne rapporte rien et coûtent tes sous euh j'hésite à en embaucher plus ou pas du tout en fait là les stocks peuvent se remplir mais vite à peu près aussi vite euh batterie ici j'ai dit qu'il n'avait pas grand chose à faire il va aller se soigner et j'ai aucun problème avec ça c'est lui je crois qu'il est pas en grande forme je crains juste que lui se prenne un client en bad trip en fait les autres je m'en fiche un peu ça tombe bien il vend du green majoritairement donc il y a peu de chance après il a un stock de de pourpre donc euh ça va arriver un moment ou un autre d'ailleurs euh gunter c'est le seul producteur de green et ça a l'air d'obtenir la cadence jusqu'à présent je vais quand même augmenter améliorer son truc wow euh productivité plus 4 stamina moins 05 je sais pas si c'est mieux plus ou moins en stamina ok là la fatigue est agrandi alors qu'ici non euh je dirais plutôt celui-ci il est un peu plus cher mais au moins il va pas faire exploser mais pour ça il faut plus d'électricité voilà c'est déjà fait euh on a dit celui-ci beaucoup plus de prod même si euh la stamina descend pardon ah oui la barre se remplit beaucoup plus vite quoi ? la la banque la banque et personne en haut très bien est-ce qu'on peut euh non je peux pas mettre en pause une salle par contre eux je peux leur mettre ça pour que leur stamina descende moins vite ça demande de l'électricité très bien puisque je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est fatigué alors qu'il y a quand même deux endroits de de repos bon bon beaucoup d'employés mais deux endroits de repos donc s'ils se fatiguent moins ils squatteront moins longtemps enfin moins souvent les canapés quoi il y a lui qui est déjà dans la banque et il y en a un autre qui y retourne s'ils veulent pop-corn pop-corn Kenny oh non non il y a déjà quelqu'un qui vient à la banque on va voir si on peut l'esquiver donc là à pop-corn il y a rien mais à la banque il y a quelqu'un du coup si Kenny tu peux venir ici on se sera pas fait voir ça m'a l'air bon parce que pendant qu'ils sont en transport en trajet on ne peut rien faire on ne peut pas leur changer leurs ordres euh il y a un soldat qui s'ennuie enfin une personne qui s'ennuie effectivement parce que Kenny tu dois revenir ici ou alors ton collègue alors c'est lequel ? c'est pas lui c'est lui et comme ça Kenny est juste à côté de la banque et du coup ici on vend du crime en priorité c'est très bien même s'il y a que des stocks de pourpre là mes stocks sont remplis ici pas trop mais pour la console locale c'est largement suffisant les camions sont tous en train d'entrer ils sont tous vides et les points de vente ont l'air plutôt remplis bad trip bad trip c'est exactement ce que je craignais bon bah il faut remplacer alors tu t'appelles Ferdinand tu vas où ? non tu restes là c'est bien Ferdinand c'est pas ici c'est ici j'aurais dû donner une hint green ou ou le ou le donut à à celui qui n'y arrivait pas euh oui ok 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 je vais m'évacuer ce coton candy s'il te plaît voilà ils arrivent oui non c'est bon Oups alors là ah ils vont à l'école ça c'est beaucoup plus dérangeant donc à l'école il y a lui il y a lui il y a lui je regarde la flèche là surtout mais les soldats savaient qu'ils y étaient normalement eux deux alors normalement pas eux voilà et euh du coup vous tous vous venez ici tranquillement évacuation du bâtiment tout se passe bien il y a juste une petite évacuation euh ici aussi le il manque de canapé alors attendez coton candy Kenny peut y retourner euh ça manque de canapé mais j'ai pas envie qu'ils aillent à l'autre bout du monde pour leur canapé du coup je vais l'enlever ici ça va faire que ceux qui viennent d'en haut ils vont redescendre et vaut mieux qu'ils redescendent plutôt que les gens montent donc l'école c'est bon ici ça va être bon j'ai des sous donc ça devrait aller j'ai des soldats qui sont pas mal entraînés je préfère attendre qu'ils soient totalement partis avant de quoi t'as fait une livraison t'as tout donné gratos toi t'es libre tant vraiment c'est tous ceux qui sont libres revenez là et du coup pour partir ils vont attendre lui qui était en train d'essayer de se dire si j'allais au canapé là sauf que c'est un soldat en rouge il met 50 ans à se déplacer toi tu as besoin d'un petit soin un peu de green ça te fera pas de mal toi tu t'appelles comment brent brent tu veux venir ici tac ok c'est bon coton grandit encore c'est bon il n'y a plus personne ici tout se passe bien il y a une prod qui est énorme ici on avait dit que c'était brent ici on avait dit que c'était brent voilà coton qu'on dit c'est bon attendez une souris je vais fermer la fenêtre mon chat ne sort plus il est en train de se poser et il fait froid voilà voilà et maintenant j'ai moins froid juste fermez la fenêtre ça fait du bien j'ai une personne qui ne travaille pas pourquoi ? parce que Kenny oui devait revenir ici j'ai 2000 de cash en banque mais comme on le voit la banque est plutôt vide eux s'entraînent ils sont quasiment au max de leur entraînement d'ailleurs ils sont quasiment au max non mais ici on va mettre un j'ai dit que je pouvais en embaucher 4 de plus de toute façon j'ai de la place que pour 2 non le verre qui fait chier le monde et oui il est bloqué maintenant euh attendez ils vont tous les deux au même ? mais non ça tu t'appelles comment ? tu t'appelles Ferdinand Ferdinand tu vas venir à la banque euh parce que vu qu'il y a deux camions c'est un peu bizarre j'ai un peu peur j'ai un peu peur ok red up corn c'est très bien oh ok c'est bel et bien deux fois l'endroit qu'ils attaquaient oui toi tu vas venir je pense que juste le temps que tu ailles te soigner ah parfait garder un oeil sur toi quand même hop là un petit billet qui est arrivé le billet arrive de partout quand j'ai 2500 en même temps il y a tellement de lieux de stockage d'argent que qui ne peut pas être de partout alors escrim et non escrim tu ne peux pas aller à la banque du coup tu vas là et tu t'appelles toi non toi on va connaître le logo sinon c'est vrai que ça peut aider hop tu t'en vas toi tu t'appelles comment tu t'appelles brent mais en vrai tu peux venir ici brent ah il y a Ruth qui ne travaille plus est-ce qu'elle a fini de s'entraîner bon ici il n'y a personne ici il est en train de partir donc il n'y a personne et ici il est en train d'arriver ok ok dans l'idée c'est lequel qui ne pose pas ici donc toi tu es au max ok c'est toi je pense est-ce que tu t'entraînes qu'est-ce qu'il se passe avec toi autrement j'envoie Ferdinand ou Brent c'est pas Ferdinand pour moi je ne sais plus c'est lequel qui est libre Ferdinand en vrai c'est Willy et il est là et et ici j'envoie Ferdinand et d'ailleurs ça me fait penser que j'aurais dû à chaque fois les envoyer ici juste pour qu'ils s'entraînent deux minutes et qu'ils puissent mettre des patates donc là c'est bien on n'est pas limité dans les jours c'est vrai que la plupart des missions durent 30 jours sinon est-ce que je peux embaucher genre non je peux embaucher personne de plus il faudrait que je améliore ça voilà du coup je peux embaucher j'ai un deux trois allez on va embaucher les trois de plus parce que ce qui nous intéresse c'est pas stocker de l'argent malgré le script le scénario du jeu c'est de c'est de défoncer la tranche de tupeau et donc d'avoir des soldats entraînés ok alors trois employés ont peu eu de salaire rempli coton candy coton candy c'est Kenny alors tous les soldats vous venez là parce que je sais que vous êtes tous là-bas Kenny aussi et tous ceux qui bossent à l'école et je crois que c'est tout donc je vous ai tous sélectionnés et pourquoi il n'y a pas la barre en bas je ne vous ai pas sélectionné au bon endroit c'est ça on recommence tous les soldats vous êtes de toute façon dans l'école à un moment donné donc Kenny t'es à coton candy qui se refait rider voilà et tous les autres c'est bon allez oh punaise il y a ce truc de glace aussi tu t'appelles comment Jack 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 tu viens là bon en vrai si les hostilités commençaient ça ça serait gérable et là c'est Willy ce serait même plus gérable que de déplacer tout le monde et de vérifier à quel moment je peux les remettre et qui va où toi non toi et deux voilà ici c'est la place de Kenny alors est ce que on peut venir ici oui je sais plus comment tu t'appelles ni c'est quoi ton magasin c'est toi tu viens à ici des gangs c'est mort j'ai encore cinq personnes qui ne bosse pas c'est pas possible alors il y a willie et jack qui ne bosse pas l'un des deux peut venir ici le deuxième ne peut pas venir là où il va venir à l'école abandonné pour peut-être s'entraîner s'il a un peu de chance on va dire et là il ya personne dans les trois étages là c'est bon il m'en fout le coup ah oui mais c'est les camions les camions les camions les camions il y a plus de place il n'y a plus de place il y a re quelqu'un qui vient là puis jack j'ai con moi ce magasin là toi de toute façon tu es entraîné à fond des gens qui est stupé ouais bah va t'entraîner toi aussi tu peux pas t'entraîner toi très bien toi tu peux pas t'entraîner là toi tu peux pas t'entraîner donc tu viens là il leur manquait pas grand chose ici il y a plus personne donc je pense que c'est bon on va juste voir il y a quatre personnes qui s'ennuient ouais d'accord c'est qui qui s'ennuient trois personnes qui s'ennuient ok donc c'est E3 c'est très bien il y a pas assez d'espace de stockage bon soit on rajoute plus d'espace de stockage soit on transporte plus vite du coup moi je suis plutôt pour le transport vu que j'ai pas l'impression qu'il soit géniaux à chaque fois ah ah non euh oui voilà je vais vérifier qu'il se barre bien parce que sinon c'est pas ouf toi tu t'es déjà bien assez entraîné tu vas là là je ne peux pas avoir plus de véhicules j'ai la plupart de mes soldats qui sont on va dire bien entraînés donc c'est l'heure les équiper on va donner de l'xp de combat qu'est ce que j'ai fait ok ok non euh alors est-ce qu'on attaque ici qui est quand même plutôt bien défendu est-ce qu'on attaque ici qui est un poil moins bien défendu mais quand même il y a des gars armés au corps à corps est-ce qu'on attaque ici qui a l'air correct je sais pas ce qu'ils ont là en main euh oui ils vont à la banque abandonnée la banque c'est vraiment celui qui peut attaquer le plus euh est-ce qu'on attaque un petit truc comme ça j'ai rien comme armes au corps à corps est-ce qu'on attaque ça sachant que là il y a du brown il y a du marron ok ils vont à la classe ici tu t'appelles comment tu t'appelles brent brent et rhodol randolph non c'est comme ça euh randolph brent vous venez là et j'ai toujours pas choisi où c'est que je voulais attaquer en premier je pense que je vais aller de droite à gauche juste pour le principe donc là il y a plus personne il y a plus personne normalement mince 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 punaise j'ai oublié fallait que je sauvegarde avant pour ce dialogue on l'a vu c'est tous les prochains qu'on a pas vu alors est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup blessés et genre toi et toi le reste ça va à peu près ok alors et cool c'est c'est le sort de ventre de tubo il y a une tonne de de biens ici ouais on avait plus à se demander pourquoi tubo est et où t'en fous c'est ce que le marmonde fait ouais mais des fois ça peut être utile là il y a pas de vente ça je peux le vendre là est-ce que je peux produire non je peux pas produire de brown du coup très bien alors ici ce truc là ah oui j'en ai en stock mais c'est tout ça fait quoi dommage mais ça fait des dégats en plus mais il euh bref genre là est-ce que le brown est dispo à la vente et bien euh qu'est-ce que je lui fais en vrai vous venez tous ici peut-être droit un peu de green on est tous ici ceux qui avait pas d'armes vous en avez toi t'étais pas équilibré maintenant tu l'es je les ai sélectionné j'ai pas dit go here ici il y a deux gars euh non il y a personne qui s'ennuie très bien est-ce que c'est parce que non ils s'ennuient pas ils sont peut-être là-dedans je suis con je vais sauvegarder un peu trop tard ouais un nouveau produit est accessible ah hunter est-ce que tu as une arme ? tu as aucune arme d'accessible bon et ben courage qu'est-ce qu'il est fou ici hop euh non on va te laisser te battre un peu même si c'est pas ton job on va te donner ça après et un donut ou des pantalons un donut euh ouais ouais tu reviens bosser alors euh qu'est-ce 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 qu'il ? j'ai envoyé tous mes soldés ici normalement et là la sauvegarde est effectuée depuis y'a pas de sauvegarde pendant toute la préparation euh non mais en fait les gars vous venez là désolé mais euh vous allez mettre trop de temps euh un truc qu'on peut est-ce qu'on peut garder ? non non vous venez là c'est bon ça va le faire ça va le faire pas de vrai là y'a deux ils doivent s'entraîner voilà ils sont un peu entraînés euh contre un gars je sais pas à quel point entraîné ça doit le faire aussi et on aura toute la partie droite c'est ce qui nous intéresse pour le moment ok euh ok y'a bel et bien Rodolphe qui s'ennuie pas de saïc de six ok euh au secours je peux pas donc euh les deux qui sont dans cette glacerie vous revenez là vous entraînez parce que de toute façon sinon vous allez vous faire buter il y a des gens qui bossent pas oui ici ça je suis au courant il y avait pas un toi t'es où ok non c'est normal bon c'est ici que mon frère c'est tourner son affaire ouais la base est cool là ils peuvent s'entraîner très bien il y a de la vente mais je veux que je veux de la vente ici non je m'en fous si je veux un truc c'est peut-être les soigner et ici on va emmener la moitié 4 3 comme ça ils pourront reprendre à l'unisson ce truc là à un moment toi tu veux bien t'entraîner non non c'est pas ça que je veux est-ce que tu veux bien t'entraîner euh du coup du coup ça en vend comme ça ils pourront prendre les stocks d'ici toi est-ce que tu veux t'entraîner ici par exemple ok ils vont vouloir reprendre leur base avec une équipe de 5 1,2,3,4 on devrait être bon euh toi est-ce que tu veux venir là toi est-ce que tu veux venir ici alors toi tu viens là toi tu viens là toi tu viens là et toi tu vas te soigner et c'est lui que j'ai envoyé se soigner qui va crever parce qu'il va être pile au mauvais moment non c'est bon non non toi tu viens là et toi tu viens là faut que s'il va te reposer tu viens là hop hop toi il te faut du green oh d'ailleurs j'ai des bêtes de baseball euh bah tu vas équiper une bête de baseball c'est quoi stamina productivité productivité on peut le donner à genre toi stamina toi qui es en train de vendre mes trucs aussi puisque vous êtes dans le bâtiment où il faut faire pas mal de déplacements ça ça fait 30 donc même avec ça t'es pas soigné à fond reste toi toi on va pas crever hop reprends le fusil à pompe toi à la limite prends le taser le taser ou la pâte électrique choc ok c'est bon coton candy c'est Kenny coton candy c'est hors de question de le laisser crever respirator respirator à qui on peut le donner qui est sur la liste toujours et pas un qui est en train de ne pas bosser même si au final c'est pas grave alors ici il y a 3-4 gars on va il y a une capture et ça j'en trouve on en faut ici toi tu es libre toi en train de te soigner toi tu es libre et on va te donner plutôt une batte le taser il est pas dispo toi tu es full life toi non toi non ça fait 3 personnes pour cet endroit là ça devrait le faire ça fait du 3 contre 3 sauf qu'on a des armes qui ont plus ou moins tous bien entraînés ah non 3 contre 4 alors fight 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 d'ailleurs ça kill j'ai donné toi tu vas pouvoir prendre ça ils sont tous au corps à corps ok alors ici j'aurais du le faire venir avec toi ici ils ont tous besoin de soin ici personne n'a besoin de soin donc tous les soldats qui sont libres et au milieu vont venir ici pouvoir se soigner ici il devrait y avoir plus personne c'est parfait désolé les gars mais s'il y a pas assez de place c'est que les camions ne font pas le besoin de leur boulot ils pourraient être plus chargés là on se soigne tranquillement là aussi et on s'entraîne évidemment donc ici full life full life et surtout full entraîné tout à tous les full life en fait on s'en fout qu'ils soient entraînés à fond ou pas alors ici tu t'appelles Ferdinand Ferdinand j'ai une bonne nouvelle pour toi j'ai oublié d'envoyer quelqu'un là et en plus il vaut mieux l'envoyer après coup maintenant que j'y repense parce que sinon ils vont t'attendre et tu vas te faire buter alors hop donc ça ça va être repris d'ailleurs Kenny qu'est-ce que tu fous Kenny donc Kenny tu buzz pas et toi tu viens bosser s'il vous plaît ok on va attendre que l'autre arrive j'aurais peut-être pas dû l'envoyer tant que il y avait le combat parce que est-ce qu'ils sont en mode fight oui non ils sont en mode fight j'ai pas le droit de les déplacer donc Ferdinand n'est pas arrivé et là maintenant j'ai le droit de les déplacer normalement non c'est pas là qu'on va aller c'est directement ici donc tout cela vous êtes libre et full life toi t'es pas libre mais t'es full life toi t'es libre et full life ah mais vous êtes tous full life dites moi on va à l'assaut j'ai quand même perdu deux points de vente dans le process ici je peux pas construire un round donc ce n'est qu'un entrepôt qui doit résider et Plopplo comment tu vas moi ça va bien ouais ça fight dur je crois je sais plus si t'étais là quand j'avais essayé cette mission je sais plus si tu étais passé mais ça se passe mieux parce que je me suis pas fait attaquer pendant que je regardais pas j'ai une armée de bus qui est censé qui est censé être bien mais il n'y en a pas un seul qui réussit à se charger entièrement pour pouvoir vider mon entrepôt mon stockage avancé alors ça c'est stamina donc c'est un vendeur toi par exemple ouais non mais c'était très bien jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout d'un coup ça aille plus oh et là il y a de quoi fabriquer du brown ici donc là on va peut-être renvoyer un producteur ouais on a saisi le lab de Tupo regarde c'est là qui fabriquait le brown le marron tu sais gunter je pense qu'il y a une raison de pourquoi le justin ne trafiquait pas de marron mais oui mais alors ici on va envoyer quand même les blessés 3 ici toi t'es pas blessé toi t'es pas blessé toi t'es blessé de là ok il y en a 2 qui sont pas blessés est-ce que il pourrait attaquer ici surtout si l'un des 2 se prend une batte de baseball alors on refait un tour des points de vente ils ont des stocks et surtout ils ont des vendeurs conducteurs d'épices oui si on veut on ne m'y connait pas trop dans ces choses là ah je les ai pas bien sélectionnés quoi j'ai oublié de cliquer sur attaque on va le faire même si c'est que avec 2 comme ça ça nous venira l'épisode peut-être un poil plus rapidement c'est l'objectif évidemment sinon est-ce que ça veut dire que je peux oui oui je peux fabriquer du brown par contre ça coûte 8 d'électricité ça en produit pas beaucoup ça vend bien plus cher etc etc et ici j'aurais la technologie de vendre du brown exprès on va dire alors fight toi tu es blessé non ça va encore ça devrait aller c'est bon on l'a pris et regarde le stand de ballon plus de clients ça veut dire plus d'argent c'était l'affaire de mon frère appartenait à mon frère alors il y en a normalement ils s'entraînent hop là des vendeurs oh tu t'appelles comment tu t'appelles Jack il y a un groupe de 3 qui va venir te dire bonjour mais tu vas pouvoir venir j'hésite ici je les ai mis ici je vais pas changer mes bonnes habitudes on a dit c'était Jack oui donc tu viens là il y a pas mal de monde qui est blessé non c'est un client on s'en fiche si les clients sont blessés eux euh euh tac il y en a un qui pouvait venir là et l'autre ici quoique les dos auraient peut-être pu venir à droite non non voilà toi tu viens là c'est pas très légal tout ça mais aussi comme tu dis c'est des épices on a quand même le droit de faire pousser des épices dans toutes les caves du quartier avec des gens habillés en tenue complète donc toi t'as fini de t'entraîner toi aussi je suppose mais tu vas pas me le dire là tout de suite tu vas pas t'entraîner non plus tu me mettrais un peu d'ail et fin une herbe de côté c'était aucun souci aucun souci donc là j'en ai 4 qui sont bientôt prêts eux il y en a qu'un qui est pas prêt euh du coup on va peut-être attaquer ça avant pour avoir les squads complètes tac parce que là ils sont tous prêts ou surentraînés d'ailleurs je crois euh ouais c'est pas grave s'il y en a un qui est encore en train de s'entraîner ou de se soigner genre toi euh il y a quand même beaucoup de gens qui sont au corps à corps de quoi tu passeras à la banque d'ailleurs Flo retirez ton les fines herbes ça sera Gunther qui est en personne qui va te produire ça ici il y a des gens qui vont venir alors il y a 3 personnes je vais pas pouvoir défendre avec juste un gars est-ce que je pourrais mettre les deux autres ouais allez donc toi et les deux qui s'entraînent juste pour que ça fasse de la défense et que j'ai pas attaqué les deux qui s'entraînent il est où l'autre et on va te donner un pistolet j'aime l'intitulé de la mission tu poses dans quel sens ah ben c'est dans le sens qu'il a buté notre frère voilà le frère de comment il s'appelle de Kenny j'ai dit d'ailleurs que je pouvais embaucher quelqu'un ici j'ai failli oublier même deux personnes oh ben voilà c'était ce truc là que je cherchais mais j'ai jamais de quoi acheter embaucher une personne ça sera déjà pas mal alors je suis au ralenti exprès pour que toi tu restes à l'entrée et toi tu viennes là toi tu restes à l'entrée putain fusil à pompe ça devrait ça devrait faire joli comité d'accueil on va juste attendre que l'autre arrive et d'ailleurs je crois que t'es au corps à corps maintenant et ton pote là il s'est aussi pris une belle salve de toute façon maintenant j'ai plus de quoi vous soigner donc vous débrouillez ok on a trouvé une bête de baseball vous allez vous soigner vous entraîner non entraînement entraînement ici voilà tout va bien se passer ici et tout devrait bien se passer aussi normalement j'ai beaucoup de gens dont un tether fou on va vérifier quand même c'est pas que c'est cher ça ça fait 100$ de perte de leur donner un peu de green de vert mais bon c'est pas si grave au final on n'arrive pas à vendre toute notre prod ouais on a capturé le le centre de deal de Tupo maintenant ces ventes vont fondre et les autres vont grandir regarde il y a les salles de ventes avancées ici avec ces salles on va pouvoir en vendre plus et effectivement alors ici quoi tu vas venir il y a que toi qui t'entraîne ou qui est libre Kenny aussi allez hop rien de se perd rien de se gagne tout se transforme ouais on peut dire ça il y a 4 salles de vente ici on va quand même mettre hop une salle de repos on peut pas est-ce qu'on peut embaucher des gens on a dit que c'était la vente le souci donc on va on va d'abord embaucher ici avant d'embaucher un autre qui qui produise du marron le marron qui fait très orange et je suppose en vrai que ces couleurs ne correspondent pas rien et que il y en a qu'une on va dire que je sais à peu près à quoi elle peut correspondre mais toutes les autres doivent correspondre à quelque chose j'ai envie de dire c'est forcé c'est obligé mais je n'en sais rien à quoi elle corresponde je ne m'y connais oh la 250 allez on a juste le temps de fermer et de réouvrir le menu donc on va vérifier quand même il y a bien un vendeur il y a bien un vendeur il y a bien un vendeur les deux salles de vende sont occupées ici un groupe de trois parfait juste quand j'étais en train de vouloir alors ceux qui sont loin c'est pas pratique toi oui j'ai dit ceux qui sont loin c'est pas pratique mais il y a plus que des gens loin ouais non non je suis pas un expert d'épices c'est c'est mes gars qui sont les experts là dedans moi je contrôle l'entreprise je sais pas comment ça marche alors ils ont toujours pas réussi à vider ça peut-être que lui il va d'ailleurs non j'ai toujours mes stocks plein c'est abusé j'ai le maximum de véhicules que je peux avoir là je pourrais peut-être vendre ces salles de vente on voit le professionnel ouais faut laisser le boulot aux autres un peu alors ici il faut un qui est comme ça et comme ça je pense qu'il y a deux ils peuvent se le faire ici il va falloir toi et les trois autres du coup et c'est une très mauvaise idée mais toi tu vas galérer toi viens là et on va te donner une arme parce que sinon tu vas crever vite vite qui je peux donner toi tu as une bête de baseball je peux te donner ça un peu de green soigner bon bah t'es toi t'as ton fusil c'est bon parce que les ennemis vont arriver avant les alliés ici ça se bat toi est-ce que t'as assez de pv t'as assez de pv euh non t'as pas assez de pv alors ici t'as pas assez de pv enfin c'est trop risqué tous les autres ne sont pas en combat ou assez donc ça va aller ce truc est à nous donc ici il faut envoyer un vendeur donc il faut recruter les vendeurs maintenant il faut recruter masse de vendeurs alors en fait théoriquement la mission c'est prendre tous les shops de tu peux donc si j'envoie tout le monde théoriquement je prends le shop et la mission se finit mince j'ai eu le temps j'ai eu le temps j'ai eu le temps d'arriver je voulais lui donner de quoi de régen j'ai eu le temps non plus alors toi tu vas pouvoir venir toi aussi en fait on a dit c'était ici qu'on devait embaucher les gens si possible même si c'est très loin de tout ce qui est production t'es où tu peux où est-ce que tu te caches c'est le petit top cd de fromage je 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 le rends un peu plus tout public ce qu'il raconte depuis le début je suppose que vous avez remarqué on a pris toutes tes protections allez sortes sortes sous la table sortes sous la table j'ai oublié la voix du coup ouais les thugs vous êtes des thugs vous ne mourrez pas si facilement vos petits vous êtes des petits fromagers qui vous êtes pas à mon niveau plus le fils du boss de la police a des plus grosses a des plus grosses boulots fromages que que son père n'est-ce pas allez you betcha je sais pas je sais pas trop comment le dire you betcha you bet ya you ou tu l'as dit je pense ouais tu l'as dit ouais salut les gars bande de petits rats donc on se retrouve enfin on se rencontre enfin mais tout ça parce que vous avez décidé de tuer mon père mince Kenny les flics on bouge non j'ai attendu ce moment pendant trop longtemps Kenny on doit y aller maintenant ouais en général quand ça ça se passe on a juste rien à faire il bouge ah genre il se casse sauf qu'il a pas le temps je peux rien contrôler je sais pas pourquoi ça c'est toujours à moi ah il est passé je sais plus où était Kenny Kenny il était là ah si je peux je peux contrôler mais je pouvais pas contrôler gunter en fait il y a deux véhicules qui rentrent ici voilà et du coup il reste plus que ici où je n'ai absolument rien fait il y a les flics Tupo et tout mais personne de chez moi et pourtant c'est toujours à moi je savais qu'on aurait dû reprendre le QG des flics oh mince ils se sont échappés punaise de Tupo comment on va franger mon frère maintenant comment ça ton frère toi oh mince ces petits cheezers j'ai vraiment besoin de tuer quelqu'un et toi cochon attrape ça bang bang non papa je voulais juste tu vois ça il l'a tué on devrait aller à la station de police Henri va nous cacher non 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 les gars grâce à vous il me chasse maintenant aussi moi aussi je dois me faire oublier je voudrais vous occuper de vous même et et niveau fini donc l'épisode qui a été beaucoup trop long j'espère j'espère qu'il vous aura plus 1h40 c'est un peu trop long quand même même par rapport à mes vieilles habitudes d'1h30 que j'essaie de réduire mais j'espère qu'il vous aura plus quand même et avant d'étendre en mille heures cette fin je vous dis à très vite sur discord twitch youtube peertube ou n'importe où salut